et salut les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors oui ça fait peut-être d'autres jours que j'ai pas fait de vidéo voilà c'était bien l'attente d'avoir plus de nouveaux voilà alors je vais vous faire montrer on va parler en même temps aussi de la coloration parce que ça intéresse plusieurs personnes voilà je vais essayer d'être assez clair avec toutes les informations que j'ai eu moi de mon côté voilà donc on va faire un petit tour sans plus attendre alors le couple de jeunes vous savez qui va donner naissance à des petits blancs b alors les deux sont arrivés hier ils sont nés le le 18 voilà donc je pense que ça va être de petit clair aussi voilà voyez voilà alors ici c'est sorti du nid alors vous pouvez comprendre tout se passe bien j'ai pas vérifié aujourd'hui ouais voilà les petits sont là voilà ils sont tous ici il y en a cinq sont de bons parents ils élèvent très très bien voilà il n'y a pas de souci pour les agatmosaïques jaunes alors chez les noirs opale vous voyez j'avais noté deux sur quatre et allez sorti à fichy voilà les deux sont arrivés aussi sont là alors les deux petits noirs opale sont ici alors ils sont nés le 19 je crois c'est hier s'en est voilà alors chez les noirs rouges mosaïque le petit a bien profité il est tout seul donc voilà c'est un gros morceau il est né le naissance le 12 et l'aîné le 12 voilà alors les agatopales blanc alors la femelle est toni il n'a pas pondu je sais pas pourquoi d'ailleurs elle est toni donc se prend du repos je sais pas voilà elle n'a pas pondu normalement je vais regarder mais non elle n'a pas pondu je crois qu'elle se repose alors voyez ça c'est un jeune là il y a un autre jeune là il y a un jeune devant la maman vous voyez hop c'est une petite jeune voilà il s'est porté très bien voilà un joli papa alors eh ben voilà la fifi j'ai réussi un petit peu à la retaper voilà elle n'était pas très en forme alors donc je lui donnais un petit peu de vitamine voilà et ce matin m'a pondu son premier son un autre f donc je l'ai remplacé par un neuf actice voilà j'aimerais que ça ça remarche pour avoir un petit agat mosaïque comme ça là parce que celui-là je le trouve assez joli voilà donc j'aimerais bien que ça marche alors là ça couvre il ya quelques autres fécondés voilà c'est pareil la femelle lupée couvre toujours 3 sur 4 de chez Kande voilà là ici c'est pareil il ya trois petits loulous alors vous voyez la taille de la vous voyez là je nourris plus à la seringue j'ai fait au début pour aider en fait le premier tour voilà donc chez les Isabelle je vais vous faire montrer les petits voilà il y en a six ils sont tous là ils ont commencé à mettre un peu les plumeaux voilà de très jolis parents vous allez voir vous allez voir voilà joli couple là agréable aux yeux à regarder avec le fond blanc c'est nickel alors la petite mémère aussi c'est pareil elle en a cinq là alors lui elle je lui ai changé le nid parce qu'elle est pas elle est pas si sauvage que ça voilà je lui ai changé le nid tout à l'heure c'est moi qui ai refait le nid mais vous voyez il est déjà plein de crottes bon là il y en a cinq voilà voilà il y en a cinq alors ici j'évite trop de toucher parce que la femelle était quand même assez sauvage vous voyez toutes ses têtes là vous voyez alors ici c'est fait on a tous fait je vais vous faire montrer un peu les jeunes maintenant voilà alors Isabelle satiné là devant mosaïque jaune agathe mosaïque jaune à l'extérieur là vous voyez ça c'est un noir opale alors je vais essayer de faire quelque chose vous voyez celle-ci comme elle est belle c'est dommage elle a la queue tordue comme le père en fait je crois que c'est dans les jeunes on va faire ça voilà on ne les voit pas bon à savoir qu'aujourd'hui j'ai nettoyé toutes mes cages là nous avons un noir opale derrière là nous avons un noir opale enfin un agathe opale blanc voilà l'art d'estorément belle de jaune là aussi alors celle là celle là elle est trop belle je vous la faire montrer si on y arrive une agathe mosaïque mais gris vraiment grise voilà je j'aime bien moi elle est vraiment belle voilà donc alors on va parler un peu du ah oui je vais vous faire montrer aussi parce que il ya un collègue qui m'a donné des bagues voilà des bagues couleurs voilà qu'on peut ouvrir cette dessert tire ici là voilà on les dessert et on peut les mettre aux oiseaux donc moi ce que je me suis fait je me suis marqué le numéro des cages et la couleur comme ça je me retrouve me trompe pas dans les dans les jeunes voilà dès que j'ai un truc je marque tout ça c'est comme ça je me rappelle c'est c'est simple comme ça ça m'a permis de voyez de baguer ces petits jeunes voilà je les baguer rouge et donc je sais très bien que c'est les petits déchets les isabelle voilà il ya white ici il ya white je les ai lâché comme ça voilà voyez sur un peu la sieste voilà alors je vais vous faire montrer comme ça voilà alors voyez pas mal de couleurs claires voilà il ya des oiseaux assez sympa voilà je vais m'en garder pour moi un ou deux couples pour l'année prochaine voilà parce que ce sont de de beaux oiseaux quand même voilà voyez vous voyez il ya des beaux oiseaux il y a Hercule là bas voilà il ya white voilà donc comme ce sont des oiseaux qui viennent chez moi voilà je vais m'en garder un ou deux couples voilà et je vais sûrement garder ce couple d'isabelle voilà ce très bon couple le couple de jeunes qui me donnait blanc voilà ça c'est ça va rester dans mon élevage je pense j'ai vendu le panaché qui était là bas parce qu'il me bloqué la une cage donc je les vendus et voilà ils ont toute la place maintenant mes oiseaux pour voler alors on va passer au à la coloration voilà on entend de tout on voit de tout donc moi il ya un collègue qui m'a expliqué ça voilà il s'appelle bernard linders donc si vous connaissez pas bernard linders je vous mettais le nom de sa chaîne dans au bas de ma vidéo voilà celui qui m'a expliqué pour la coloration parce que moi je connaissais rien strictement rien voilà comme je voulais dit je je suis pas un professionnel je fais ça juste pour ma passion voilà donc j'apprends beaucoup par les amis il ya ainsi il ya razzacaïs voilà je vous mettrai le lien dans la description il ya canary gregg il ya canary flo canary flo ya canary house voilà donc je vous invite à aller regarder ces vidéos voilà vous vous allez voir ces vidéos et vous allez vous allez voir franchement vous allez vous régaler alors là lui il part il chante plus fort que ce que je parle alors là j'ai mis trois noirs rouges mosaïques voilà d'ailleurs je vais trouver assez sympa ces noirs rouges là voyez là ici alors celui là c'est mon préféré voilà je connais pas un oiseau mais je vois que c'est un bel oiseau alors je vais essayer de le faire montrer comme ça alors lui c'est le frère de de coeur de white voilà celui de gauche là bas voilà ça c'est une femelle il me semble j'ai dit pas de bêtises voilà lui c'est un mal je l'ai entendu chanter là bas à gauche et j'ai mis le petit panaché aussi en coloration alors pour la coloration du du cantax alors pour 200 millilitres d'eau c'est un gramme de cantax cantax voilà et pour la pâté c'est un gramme pour 100 grammes de pâté voilà alors moi j'ai mis deux abreuvoirs que je change tous les jours voilà alors là c'est assez foncé parce qu'au début je faisais un gramme pour un litre donc c'est pas assez voilà c'est un gramme pour 200 millilitres d'eau et un gramme pour 100 grammes de pâté voilà donc la pâté je mélange le colorant comme ça moi et voilà ils viennent de bouffer alors cela je trouve un peu un peu faible mais bon c'est comme ça voilà donc j'ai fait le tour avec vous je parlais de la coloration ce qui met enfin ce qui est très important pour nous voilà quand on sait pas et bien c'est toujours bien de le savoir voilà alors un petit récapitulatif donc je vais vous faire montrer là tac voilà alors premier tour avec douze couples voilà sachant que j'ai deux femelles qui m'ont fait qu'un petit j'ai eu 37 petits sur douze couples voilà et merde il fait pas la mise à jour et au deuxième tour voilà j'ai neuf femelles c'est la carreau commence à pondre et les deux qui couvrent ça fait neuf dix onze douze donc je sais trois qui sont occupés sur neuf femelles j'ai eu 33 petits là voilà sachant que celle-ci m'a fait qu'un petit voilà sur cinq voilà je vais pas me plaindre franchement ça tourne ça tourne assez bien je remets le ni comme il faut voilà ça tourne pas mal impeccable donc c'était pour vous donner des nouvelles voilà vous donner des conseils pour le colorant voilà ce qui est très très pratique voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu voilà n'oubliez pas d'aller voir les youtubeurs que je vous ai cité je vous mettrai le nom de la description dans la description je vous mettrai le nom de quelques chaînes de youtubeurs voilà et la prochaine si j'en oublie j'en remettrai pour les autres voilà je fais je j'en profite pour passer un grand coucou au groupe whatsapp voilà c'est nickel on se régale dans le groupe voilà on parle de tout de rien voilà d'oiseaux surtout un grand coucou aux abonnés voilà on est bientôt arrivé aux 4000 abonnés je vous en remercie infiniment ben voilà c'est tout simple voilà vous avez vu que voilà que je suis pas un professionnel voilà je fais ça c'est surtout pour la passion voilà c'est une passion vraiment une passion voilà donc je vous remercie infiniment voilà tous ceux qui me suivent qui me laissent des commentaires positifs voilà j'accepte aussi les commentaires négatifs voilà mais voilà à savoir que voilà je suis je suis ouvert à tout voilà donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était jim chasse portez vous bien prenez soin de vos oiseaux ciao ciao je suis